Sous-titres par Jérémy Diaz M'en dit hier au bord de la rue, était pour lui une routine On l'appelait partie mais l'emmenait à peu Puis un jour on entendit des bruits venant de loin Disant que Jésus crie de Nazareth passé Il voulait crier mais on le retenait Puis sa foi s'éleva, il s'arma de courage Et il cria à Jésus Incompassion de moi Je ne peux rien sans toi Cette situation me dépasse Oh Jésus Ne me laisse pas tomber En toi je peux espérer Je me sens si perdue sans toi Oh Jésus Et il t'est guéri Oh yeah Si tu es heureux Sans âme il n'y a pris Et si ta vie est pleine de soucis Demander de l'aide Est devenue ta routine Si on t'appelle heureux Amen Nous allons donner Jésus Ce nom si merveilleux Le nom qui sauve Le nom de notre sauveur Nous voulons chanter ce chant qui dit Oh ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus est si Le nom de Jésus est si merveilleux Le nom de Jésus Que le misère de ta gloire est finit En quoi la vie est pleine de Seigneur Au ce nom est si merveilleux Au ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus est si Au ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus est si merveilleux Au ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus est si merveilleux Le nom de Jésus est si merveilleux Au ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus est si merveilleux Au ce nom est si merveilleux Le nom de Jésus est si merveilleux Le nom de Jésus est si merveilleux Le nom de Jésus est si merveilleux Car tu es si merveilleux Le nom de Jésus est 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 si merveilleux Nos âmes à jeter pour Dieu À jamais il sera À tous les jours À tous les jours Je fais chier de nous À tous les jours Nous l'aurons et nous l'aurons Encore une fois, à jamais il sera À jamais il sera À tous les jours L'avion sur le pont Au jour Je fais chier de nous Pour l'adorer ta sœur Alléluia Alléluia À jamais il sera L'avion sur le pont Nous fléchissons nos genoux En signe d'humilité Nous fléchissons nos genoux En signe de reconnaissance En signe de témoignage Pour la donner Sur ma vie Que ta lumière brille sur nos vies Que ta lumière brille sur nous Alléluia Pour leur chanter Pour leur chanter Lumière du monde Lumière du monde Lumière du monde Écoutive Que ta lumière brille sur nos vies Que ta lumière brille sur nous Et nous fléchissons nos vies Dieu va s'y abîmer, Dieu va s'y couvrir, Dieu est contre. Dieu va s'y abîmer, 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 Dieu va s'y abî Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! 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 Allez, oh, y allez. Je veux y aller, je veux y aller, quels que soient les confins. Quels que soient les vies, quels que soient les vies. Je veux y aller, oh, y allez. Quels que soient les vies, quels que soient les vies. Quels que soient les vies, quels que soient les vies. que l'île est encore et qu'est-ce qui est plus libre de vous pourre et plus simple qui nous empêche de mort et d'un âme de Jésus-Christ. Nous n'avons besoin de l'enseignement. Amen. Jésus-Christ. 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 disciple signifie celui qui apprend même à côté du maître une assez grande foule l'aveugle Bartimé fils de Timé était assis au bord du chemin en train de mendier on peut supposer qu'il était à cet endroit là souvent et des gens le connaissaient beaucoup de gens le connaissaient et on peut supposer que Jésus Christ ça fait très longtemps qu'il avait déjà commencé son ministère il guérissait les malades, il nourrissait les gens et les gens avaient entendu ce que le Seigneur avait déjà opéré au verset 47 apprenant que c'était Jésus de Nazareth il se mit à crier fils de David Jésus est pitié de moi beaucoup le rabrouillait pour qu'il se taisent mais lui crier de plus belle fils de David est pitié de moi Jésus s'arrêta et dit appelez-le on appelle l'aveugle on lui dit confiance prends confiance dis à ton voisin prends confiance alléluia lève-toi Jésus t'appelle aujourd'hui Amen Alléluia verset 50 rejetant son manteau il se leva d'un banc et il va vers Jésus s'adressant à lui Jésus dit que veux-tu que je fasse pour toi l'aveugle lui répondit rabouni que je retrouve la vue Jésus dit va ta foi ta sauvée aussitôt il retrouva la vue et il suivait Jésus sur le chemin et il suivait Jésus sur le chemin après la guérison il marchait avec Jésus Christ Seigneur nous allons nous voir pour te bénir pour te glorifier parce que tu es fidèle parce que tu ne changes pas nous étions tous comme des partimés mais aujourd'hui Seigneur Jésus Christ nous avons réalisé Seigneur ta présence ton ancien Seigneur Jésus Christ ton sang qui a collé sur la croix du calvaire Alléluia nous a ouvert les yeux pour que nous marchions maintenant dans la lumière Alléluia merci pose ta main sur les bénévites qui sont là Seigneur guéris quelqu'un aujourd'hui montre à une personne aujourd'hui que tu es venu spécialement pour elle pour lui et que ton nom seul soit glorifié dans son foyer dans sa vie personnelle dans l'église dans le quartier il habite partout Seigneur parce que nous voulons être des exemples pour nous manifester leur foi dans le nom de Jésus Christ nous disons Amen merci Seigneur Alléluia alors dans les évangiles pour introduire Barthimée signifie fils honoré Barthimée signifie fils Thimée signifie honoré mais lorsque nous lisons cette histoire on voit bien que Barthimée n'était pas honoré sa présence n'était pas honorée c'est un pauvre type un aveugle qui était assis là qui mentiait c'est un homme exclu et marginalisé vous savez que souvent nous ressentons cela exclu marginalisé et les gens s'habituent à cette situation on est habitué à cela nous sommes habitués à voir cet homme paralysé nous sommes habitués à voir cette femme liée nous sommes habitués de voir cette personne qui dit toujours de grossièreté nous sommes habitués à certaines choses donc nous sommes habitués à voir de voir pardon certaines personnes dans leur situation qui sont tellement difficiles et on passe notre chemin imaginez il a vu nous dit que Barthimée souvent était assis là il mentiait donc beaucoup de gens voyaient Barthimée beaucoup de gens connaissaient la situation de Barthimée et les gens se disaient on ne peut rien lui offrir c'est comme s'ils disaient nous n'avons pas de puissance nous n'avons pas de force on est limité il y a une situation qui est là il n'y a personne qui peut intervenir on fait quoi ? ils étaient dans la loi ils étaient dans les ordonnances ils étaient dans les rituels et la veuve était toujours là en train de monter certains étaient tellement dans leur situation personnelle leur prière égocentrique leur vie égocentrique tout est centré recentré sur eux-mêmes ils ne voient même plus la veuve qui est là en train de monter j'imagine même les pharisiens les docteurs de la loi les gens qui étaient riches les notables ils ont dit bon ça fait à chaque fois je viens là je laisse une pièce et aujourd'hui je ne le ferme pas donc les gens étaient à un certain moment désespérés de sa situation mais lui il était là selon du cas il l'a rejeté hommage de la société il est aveugle et cela l'a rendu passif et dépendant passif et dépendant voilà le problème souvent nous avons aujourd'hui chrétiens nous sommes passifs et nous sommes dépendants mais aujourd'hui je voudrais vous dire et déclarer cette bonne nouvelle moi je décide d'être actif alléluia je décide d'être actif et je décide d'être dépendant que de Jésus Christ merci Seigneur vous êtes désespérés regardez à Jésus vous êtes découragés fixez vos yeux sur cette montagne d'où viendra votre secours alléluia le secours vient de l'éternel qui a créé les cieux et la terre il ne change pas il ne change pas alléluia en lui il n'y a point d'ordre de variation ça il le dit il le réalise toujours alléluia alléluia notre Dieu c'est un Dieu de promesses même si la situation perdure même si les gens ne te regardent plus même si les gens ne savent plus quoi faire avec toi laissez-moi vous dire le fils de David est là alléluia oh Jésus alléluia tu es venu aujourd'hui pour cette personne tu es venu aujourd'hui pour soulager cette personne laissez-moi vous dire non je reviens maintenant sinon je vais m'anticiper il porte des manteaux il porte des manteaux et nous savons que dans la Bible le manteau est un signe d'identité le manteau est un signe d'onction alléluia l'onction qui vient de Dieu directement cette grâce cette onction qui descend d'en haut vous savez que en nous on doit avoir deux choses l'onction et la couverture si vous avez l'onction et vous n'avez pas la couverture tout ce que vous allez faire vous allez tomber vous allez être applaudi vous allez être acclamé des gens vont dire waouh mais tout ça c'est charnel lorsque vous avez la couverture la couverture protège l'onction alléluia amen la couverture c'est quoi la couverture c'est pour les mariés c'est cette femme qui prie qui a la prêche qui prie pour toi pour ton ministère les hommes qui prient pour leurs femmes les parents qui prient pour leurs enfants c'est ça la couverture la couverture c'est quoi la couverture c'est le pasteur lorsque je prêche la parole du Dieu alléluia la parole vient pour déraciner la parole vient pour transformer ta vie la parole vient pour te donner la lumière le chemin alléluia jésus christ est notre conseiller amen jésus christ ne faille jamais alléluia lorsque tu es ici avec les hommes tu es ici avec tout le monde laisse moi te présenter jésus christ de Nazareth alléluia il a vécu la mort il a vécu Satan il a vécu les démons et il a la solution à tous nos problèmes alléluia jésus christ peut te changer aujourd'hui peut te transformer aujourd'hui le problème lorsque le changement vient dans ta vie les gens vont remarquer cela et ça va gêner certaines personnes parce que le changement signifie la puissance le changement signifie l'option lorsque jésus christ est arrivé les docteurs de la loi tremblaient alléluia parce qu'il y avait une option fraîche alléluia dans ta vie tu as besoin de cette option dans ta maison il faut qu'il y ait cette option cette puissance qui brise qui casse le jour dans le nom de jésus christ lorsque tu pries lorsque tu pries tu pries en langue ça dérange lorsque tu pries tu fais des déclarations ça dérange lorsque tu loues ça dérange simplement lorsque tu dis à tes copines désormais ma vie a changé à partir de ce jour-là si tu en avais 5 ça va commencer à diminuer 4 3 2 1 0 tu sais pourquoi le Seigneur veut te mettre à part il veut t'isoler tu vas monter sur cette montagne il va t'instruire il va t'enseigner il va enlever tout ce qui nous parle de toi involontairement que tu avais contraté les gens voulaient absolument que tu sois là dans cette ambiance dans ce milieu-là mais lorsque tu seras isolé mets-toi dans la tête que c'est la volonté du Dieu mets-toi dans la tête que Dieu marche avec toi de toute façon tu ne seras jamais seul parce que il y a ta maman il y a le pasteur il y a les frères et soeurs qui prient pour toi tu as perdu cette copie et tu as gagné 10 000 Alléluia et ça c'est Dieu qui fait ça ça c'est Dieu lorsque la parole de Dieu est communiquée lorsque la parole de Dieu est proclamée tout est prophétique tout est prophétique juste quelques mois tu vas voir la différence Alléluia et les gens de ce monde n'aiment pas les gens qui sont différents sans que tu parles le fait d'être différent tu es en train de juger le monde comme Noé les gens partaient tous dans cette direction Noé allait dans l'autre direction mais il est fou dans cet endroit on n'a jamais vu la pluie de Dieu il dit qu'il ne va plus voir il était il y a eu il dit qu'il était fou les gens vont vous dire ça il y a quelque chose qui ne va pas dans votre esprit mais vous vous savez que vous faites la volonté de Dieu vous faites la volonté de Dieu lorsqu'on fait la volonté de Dieu les gens vont venir dans ton arche Alléluia et grâce à toi beaucoup seront sauvés et grâce à toi beaucoup seront libérés Alléluia grâce à toi beaucoup et dans ces tâches il y avait la minorité il y avait peu de monde et les méchants sont payés il ne faut pas avoir peur de la foule la détermination Alléluia comme Barthimé c'est le titre de mon message aujourd'hui courage lève-toi Jésus-Christ t'appelle Alléluia lève-toi ne te laisse pas accabler par les choses de ce monde ne te laisse pas être criblé par l'ennemi ne te laisse pas être influencé par un esprit qui te domine Alléluia tu dois prendre le courage d'aujourd'hui va chercher Jésus-Christ va chercher ton miracle va chercher ton salut avec violence Alléluia avec détermination parce que tu as ce pouvoir personne ne pourra t'arrêter on peut tout enlever on peut tout prendre sauf ta détermination et ta foi dans le nom de Jésus-Christ Alléluia tu prises cela et que ça arrive cette semaine Alléluia cette semaine nous l'envoie entendre que tu as été libéré complètement dans le nom de Jésus-Christ Alléluia nous prophétisons cela nous déclarons cela Alléluia parce que Jésus-Christ ne change pas sa parole est oui et Amen Amen ainsi soit-il pour ta vie Alléluia donc nous sommes à la sortie de la ville de Jéricho sur la route qui mène à Jérusalem Jésus est en train maintenant de marcher de manière déterminée vers Jérusalem pour fêter la Pâque il marche avec la foule il marche avec les disciples le groupe de ses disciples l'accompagne sur le chemin sur ce chemin et voici qu'au bord de la route se trouve un monde qui était là aveugle il est plongé dans les ténèbres les ténèbres avaient envahi sa vie vous savez que nous avons beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres aujourd'hui beaucoup de gens qui sont dépendants aujourd'hui et ils ont besoin de nous sûrement les disciples avaient vu Barthimée personne n'a pensé de prendre Barthimée à la main comme ça et de l'amener vers Jésus-Christ est-ce que Barthimée dans son coeur se disait c'est fini pour moi plus personne pourra prendre le choix de moi et je reste là mais quelque chose s'est passé ce jour-là il y avait des gens qui criaient il y avait la foule sûrement d'autres personnes aussi voulaient recevoir quelque chose de la part du Seigneur et Barthimée l'a dit je ne laisserai jamais passer cette opération je ne laisserai pas c'est mon jour aujourd'hui j'ai entendu parler de lui il a guéri les malades il a ressuscité les morts il a fait des miracles et aujourd'hui il passe juste devant moi même si je ne le vois pas mais je sens sa présence Alléluia Alléluia je sens sa présence je sais que c'est un homme de bien je sais qu'il a fait du bien beaucoup de gens et aujourd'hui il passe devant moi il faut que j'allais dire cette personne les personnes qui ont reçu un dépôt les personnes qui ont reçu une action spéciale de la part du Seigneur nous devons nous accrocher à ces gens là Alléluia laissez-moi vous dire que Dieu fait chaque chose en son temps et le fait parfaitement Barthimée pouvait dire Jésus Christ pourquoi lui il est Dieu manifesté dans la chair il est omniscient omnipotent et omniprésent il savait que j'étais toujours à cet endroit là dans son omniscience son omniscience pourquoi il n'est pas venu le voir plus tôt Jésus Christ vous savez il laisse certaines situations il faut que les gens voient sa gloire éclatée en public Alléluia là il y avait une foule et il y avait un maison donc il y avait celui qui apporte des réponses qui était là il y avait des témoins qui étaient là des témoins des disciples il y avait la foule qui était là la foule qui était là avec leurs besoins et il y avait aussi une personne qui était déterminée c'est-à-dire dans la foule il y avait une personne qui était déterminée plus que les autres comprenez et lui il vient avec sa détermination et tout le monde dit silence 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 le maître il ne faut pas déranger le maître lui c'est que si il ne le fait pas aujourd'hui peut-être ça sera trop tard c'est ce que le Seigneur te dit aujourd'hui tu dois saisir cette opportunité alléluia ne laisse pas le Seigneur passer son cri ça veut dire qu'il y a des gens qui crient cette douleur qui est silencieuse il y a des gens qui crient il y a cette douleur là qui est dans son coeur et cette douleur qui cède dans son coeur il n'y a rien qui sort il n'y a rien qui sort il y a des gens qui chentent dans ça c'est la douleur qui est silencieuse mais lorsque tu entends que la délivrance passe par là ne tient plus contre les gens alléluia de toute façon regardez regardez cette révélation Bartimé n'a été aveugle c'est à dire tout ce que les gens faisaient comme gestes il ne le voyait même pas alléluia et c'est là que vient ta détermination je connais un frère qui lorsqu'il prie en langue très fort il y a des gens qui ne prient jamais en langue il regardait comme ça pourquoi ? lui il prie en langue il prie en langue il prie en langue pour toi tu ne sais pas vous savez que il y a des gens qui ont reçu un dépôt une onction forte de la part du Seigneur pourquoi ils ont reçu cette onction là ? c'est pas pour eux-mêmes c'est pour nous c'est pour l'église alléluia et ce jour là Bartimé voulait recevoir quelque chose de la part du Seigneur Amen assis il se tient dans une position passive la passivité moi tu dis à ton voisin moi je veux être actif je bannis la passivité Alléluia au nom de Jésus Christ une personne qui est active c'est une personne qui oriente Alléluia c'est une personne qui montre le chemin c'est un leader Alléluia c'est une personne lorsque tout s'écroule elle reste au niveau Amen pour montrer la voie Amen Alléluia Amen pourquoi on dit les actes des apôtres ? Amen pourquoi on dit les actes des apôtres ? parce qu'ils ont fait une action parce qu'ils ont fait une action Amen les disciples n'étaient pas passifs Amen de toute façon c'est impossible c'est impossible une personne qui a l'anxion 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 qui a le feu qui a le feu qui a le vestiaire facile ce n'est pas possible lorsqu'on a le feu on est actif Amen Amen votre soeur Lorette n'est pas là ok elle est remplie d'énergie elle brûle en elle Alléluia la soeur Lorette pour qu'elle soit tranquille il faut prendre toute son action son énergie il faut les sauver comme instant et de la le roulette Alléluia Amen l'anxion de Dieu lorsque vous avez cette option là lorsque vous avez cette option là les gens viennent vers vous Amen et lorsque vous donnez l'anxion Dieu remplit le corps Amen vous donnez verticalement horizontalement Dieu remplit verticalement parce que tout temps parfait toute grâce excellente descend d'en haut Alléluia Amen pour l'église je veux le disposer dans le nom de Jésus Amen merci Seigneur mais au passage de Jésus partimé implore à autre fois Jésus fils de David et pitié de moi cette réaction révèle qu'en cet homme il y a une espérance profonde cette espérance les gens pouvaient juger Barthimé les gens pouvaient juger sa passivité le fait qu'elle était là assise depuis très longtemps il se disait peut-être une personne pour prendre le choix de moi et c'est ça qui a amené cette passivité dans la vie de Barthimé mais maintenant l'espoir est là maintenant l'espoir marche Alléluia maintenant la délivrance marche Alléluia l'anxion est et il faut que j'aille vers cette personne et Barthimé il a crié Jésus fils de David et dit c'est de moi là Barthimé vient de reconnaître leur royauté de Jésus Christ Alléluia David le grand roi Jésus est le rejetant de David et il a dit fils de David il déclare que Jésus Christ est roi que Jésus Christ peut changer sa vie maintenant Alléluia l'espoir qu'on attendait il est là le roi est là Amen lorsque vous êtes dans une période difficile la disette et vous voyez l'empereur venir ici waouh notre problème est terminé le travail tout de suite c'est ça le roi est là il n'y a plus de famille le roi est là on est guéri le roi est là on est délivré et on se dispose Alléluia Seigneur fais le pour une personne ici Amen comme Bartimé que cette personne puisse reconnaître la royauté de Jésus Christ qu'elle puisse prendre courage et aller chercher sa bénédiction aujourd'hui Amen donc Bartimé est intimement convaincu que Jésus de Nazareth peut accomplir quelque chose dans sa vie convaincu si on parle d'une personne qui n'est pas convaincue seulement par hasard comme ça c'est parce qu'il a entendu les miracles que Jésus Christ avait opéré comme on dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu c'est à dire tout ce que Jésus Christ avait fait comme miracle tout ce qu'il avait entendu les cours qui étaient arrivés vers lui l'avaient convaincu donc une conviction est fondée sur une base il doit y avoir une base lorsqu'une personne vous parle vous dit je ne suis pas encore convaincu il ne faut pas s'arrêter alors la deuxième question vous vous basez sur quoi votre manque de conviction est basé sur quoi vous comprenez il faut qu'il y ait une argumentation il faut que ça soit argumenté si moi je dis je suis convaincu que lorsque le Seigneur reviendra je partirai avec lui pourquoi j'ai cette conviction parce que je sais que je me suis repenti de mes péchés baptisé en l'eau de Jésus Christ rempli du Saint-Esprit et je suis convaincu que je suis et certain de mon sac et Jésus Christ revient je partirai avec lui alléluia donc votre conviction doit être basée sur quelque chose si votre conviction n'est pas basée sur les expériences bibliques si votre conviction n'est pas basée sur la parole de Dieu la conviction doit être structurelle vous écrivez ce mot scripturaire selon la parole de Dieu si votre conviction n'est pas basée sur la parole de Dieu automatiquement cette conviction est harmonique donc tout ce qui n'est pas conviction tout ce qui n'est pas biblique si cette conviction n'est pas biblique ça vient du diable retenez bien cela on ne peut pas servir de maître soit on sert Dieu soit on sert le diable et entre les deux il y a Alain c'est à dire ma chair ma volonté le moi et je dois choisir si je dois aller vers le Seigneur ou je dois rester là et si je reste là je veux retrograder et si je retrograde je donne du crédit à l'ennemi le cours des événements va brutalement changer lorsque Barthé découvre que Jésus l'appelle donc sa vie va changer lorsque Jésus Christ l'a appelé mais avant que Jésus Christ envoie les disciples pour l'appeler lui d'abord il a poussé un grand cri un cri de désespoir mais un cri qui va apporter finalement la solution à sa vie voyez comment certaines personnes ont honte de leur situation ils cachent leurs problèmes ils ont tellement honte et Satan se nourrit de ça parce que nous l'avons vaincu à cause de notre témoignage à cause du sang et de la parole de notre témoignage c'est à dire si cette situation t'accable tous les jours si cette situation te crée des problèmes émotionnels détruit même ta santé parce que le dame est déjà dedans remarquez il y a beaucoup de personnes qui sont liées ils passent leur journée à penser à cette personne qui est leur maître c'est à dire tu es lié il y a un esprit qui te tourmente et cet esprit qui te tourmente dirige tes pensées vers ton maître qui te contrôle vous comprenez cela parce que lorsque tu es lié tes pensées ne peuvent pas être dirigées vers Jésus Christ pourquoi parce que lorsque tes pensées sont dirigées vers Jésus Christ c'est le début de ta délivrance vous comprenez donc le diable les démons qui sont en toi vont faire par tous les moyens que tes pensées sont toujours occupées par des choses de ce monde vous pouvez faire la liste et les choses de ce monde vous amènent petit à petit vers l'ennemi le diable qui va vraiment te cribler comme il faut tu passes ton temps à regarder les choses qui vont nourrir la chair et les démons vont entrer et le diable va se nourrir de cela et parce qu'on va encore s'empirer le problème ici ce sont les gens qui sont autour de nous les gens que nous fréquentons souvent ces gens là ils ont deux missions soit ils nous aident à être délivrés de cette situation soit ils nous enfoncent de cette situation et dans le cas de Barthimée ici les gens étaient autour il y a des gens qui disaient tais-toi et lorsque le maître a parlé ils sont partis vers Barthimée cette scène là nous parle de l'évangélisation il y a une personne qui est désespérée qui crie qui est tourmentée il y a un groupe qui veut faire taire cette personne mais lorsque le maître parle c'est le début de la délivrance allez chercher cette personne dites à cette personne qu'elle fasse confiance Alléluia dites à cette personne la délivrance est là Alléluia l'espoir l'espérance est là Amen Alléluia donc Jésus est attentif au cri de Barthimée il entend Jésus Christ a fait un geste Jésus s'arrête Alléluia c'est puissant ça c'est-à-dire lorsque tu cries tu arrêtes Dieu tu arrêtes Dieu c'est-à-dire Dieu se focalise sur ta situation tous les gens qui sont dans la détresse tous les gens qui sont perdus tous les gens qui savent où aller à ce moment-là Dieu s'arrête que pour toi et tu laisses passer cette opportunité tu laisses passer cette opportunité et tu ne sais pas si cette opportunité reviendrait une deuxième fois fais très attention lorsque Dieu te visite peu importe la manière tu dois être concentré et tu dois avoir le discernement parce que Dieu te visite dans un moment de trouble Dieu te visite quand tout le monde te dit tais-toi tu as fait trop tu chantes fort à l'église tu brûes fort à l'église tu es tout le temps à l'église les gens te disent ça et c'est à ce moment que Dieu te visite après tu dis bon je ne viens pas à l'église parce que si on est allé de Krakowicz tu m'as mal parlé la pauvre elle a besoin du salut comme moi pareil comme toi tu as besoin du salut comme moi donc que tu me parles mal ou pas moi je sais pourquoi je suis là Alléluia moi je sais pourquoi je suis là mais ne déportez jamais tes gens parce que à un certain moment où ils sont vulnérables ça peut arriver à un certain moment des vulnérables l'esprit vient pour se mettre du désordre vous voyez à ce moment là c'est vos frères tu te rappelles des bonnes choses de ce frère de cette soeur à ce moment là c'est à dire lorsque on est dans une période de confusion je me rappelle des bonnes choses de Frère Féguet et ça te tombe de terre Alléluia j'ai dit ça c'est mon frère il m'a nourri quand j'avais rien chez moi écoutez certains d'entre vous vous avez des frigos remplis mais d'autres non il m'a nourri et je pense à ça et c'est ça qui va faire fuir l'ennemi il vient me voir je me rappelle non 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 ce frère là est bien oh non regarde là ce frère là est bien jusqu'à ce qu'il va fuir jusqu'à ce qu'il va partir Alléluia c'est comme ça qu'on fonctionne Alléluia merci Seigneur Barthimé n'était pas déstabilisé Barthimé a commencé à créer il a créé et le Seigneur a envoyé l'excité pour aller chercher Barthimé il ne faut pas avoir peur garde cette confiance tu as assez pleuré maintenant je suis là tu as assez l'enconté maintenant je suis là tu étais là jour après jour sous le soleil le froid et les habits déchirés et personne ne t'a regardé maintenant je suis là Alléluia maintenant je suis là Alléluia est-ce que je peux aller plus loin ? est-ce que je peux aller plus loin ? est-ce que je vais avoir pour la course ? ça fait ça Amen 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 ta femme ne te regardait pas ta femme ne te regarde pas mais maintenant je suis là Alléluia maintenant je suis là Amen je viens pour te combler Amen te combler complètement Amen Je suis là Monsieur la comparaison Je suis là Armin mean je viens là Brom il est-il J' Priest Au fi L'Sou In Sous Sous geht Sous Sous Jésus-Christ prend soin de chacun de nous et ne passe pas près de nous sans être sensible à notre détresse, à notre situation. Pour Dieu, chacun de nous est unique. Amen. Et aimer les dieux. Aimer d'une façon particulière. Merci Seigneur pour ton amour qui est immense. Amen. Alors j'ai appris encore quelque chose. J'ai remarqué que l'appel de Barthélé est passé par les hommes, est passé par les disciples. Jésus-Christ a dit aux disciples d'aller l'appuyer. Qu'est-ce qu'on apprend par cette révélation ? Les mêmes personnes, je peux dire ça. Les mêmes personnes qui t'ont dit, tais-toi. Et ce sont les mêmes personnes qui viennent te chercher finalement. Ce sont les mêmes personnes qui viennent te chercher finalement. Seigneur, dans mon ignorance, remarquez, ces gens-là n'étaient pas mauvais. Ces gens-là voulaient juste se protéger. C'est comme des gaffes du corps. Ils étaient dans cette ignorance. Mais regardez, lorsque le maître a parlé, ils ont changé. Ils sont partis à plépartimer. Tu vois que tu peux changer la même personne que tu as maltraité. Lorsque tu entends la voix du Seigneur, change. Même si c'est contre nous. Amen. 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 même si c'est contre ta volonté parce que cette personne a parlé mal de toi mais ici c'est énorme que le maître a donné au disciple aller chercher cette personne c'est-à-dire ma volonté n'existe plus mais mes conceptions n'existent plus c'est-à-dire je ne peux pas je ne peux plus analyser la phrase du maître je ne peux plus dire au maître parce que tu te rends compte Emmanuel m'a fait satire tu commences à m'a rappelé les années tu te rends compte maître en 2013 Emmanuel m'a fait ça en 2014 il m'a fait ça tu es en train de nourrir Satan à ce moment-là lorsque le maître parle tout le monde se paie et tout le monde l'exécute tout le monde obéit Alléluia parce qu'il n'y a que lui qui peut dire une phrase et que c'est une façon parfaite parce qu'il est omniscient parce qu'il voit tout il sait ce que cela va produire demain on va vous utiliser aujourd'hui pour aller libérer une personne qui crie depuis très longtemps cette personne qui souffre qui est dans les ténèbres parce que cette personne est aveugle et le Seigneur veut l'utiliser même si tu n'es pas tu n'as pas d'affinité avec cette personne ici il ne s'agit pas d'affinité ici il ne s'agit pas parce que bon on ne se parle pas souvent ici il s'agit de l'âme qui est en train de mourir et quel privilège que le Seigneur me demande en moi d'aller prendre cette personne d'aller soulager cette personne d'aller consoler cette personne alors quelle est la réponse de Barthimée après cet appel lorsque l'appel est entendu Barthimée alors regardez la réponse de Barthimée il y a Barthimée alors Barthimée tu viens là alors lorsque Barthimée a entendu cet appel et je vais appeler Jésus Jésus va avancer Jésus va passer par là et vous vous êtes la foule et Barthimée a entendu cet appel Barthimée la fin geste Barthimée il a enlevé son manteau il a enlevé d'abord son manteau regardez bien la réunion Barthimée 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 n'est pas parti rappeler à Jésus-Christ ces problèmes là non 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 tout ce qu'il avait besoin c'est que Jésus-Christ puisse répondre à son appel tout simplement et il a jeté son manteau et ce manteau qui représente beaucoup de choses dans notre vie l'indécision l'hésitation tout ce que vous voulez le coeur mauvais le coeur endurci plein de choses la colère tout ce que Barthimée a enduré lorsqu'il est encore aveugle ce que les gens lui ont dit les insultes tu es toujours là tu mentis tu ne sers à rien dans la société tu ne sers à rien dans cette maison le jour où tu partiras nous serons tranquilles dans cette maison tu l'as dit tu ne sers à rien dans cette maison il n'y a que moi si je ne suis pas là tu ne sers à rien et tout c'est là c'est dans ce que l'esprit Barthimée il était il était un fardeau pour la société et Barthimée il est parti vers Jésus Christ comment ? ah ben tu partais justement là non 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 en courant Barthimée il a parti vers Jésus Christ en courant en courant Alléluia Alléluia Amen c'est en presse il est parti vers Jésus Christ et c'est ça son appel alors ici on voit la révélation Barthimée a un besoin et ce besoin chercher la réponse et nous avons Jésus Christ qui est la réponse ce n'est pas que Jésus Christ a la réponse il est la réponse il y a une différence c'est à dire lorsqu'on on s'approche du Seigneur on ne pose pas la question comment est-ce que Seigneur tu vas résoudre ma situation non on dit Seigneur je sais que ma situation est déjà résoudre ça c'est la foi vous savez que lorsque nous avons cette foi sans poser la question au Seigneur est-ce que tu peux ça enlève la foi lorsqu'on pose la question on a la foi on va vers le Seigneur et après on pose la question est-ce que tu peux s'enlève cette foi que tu es parti vers le Seigneur parce que toi dans ton ignorance tu avances vers Jésus tu as la foi parce que tu avances pour obtenir quelque chose et tu arrives et tu poses la question est-ce que tu peux vraiment me guérir le problème c'est là tu dois avancer avec détermination que le Seigneur a déjà guéri que le Seigneur a déjà résolu mon problème peu importe la montagne Dieu l'a déjà résolu et la bibliothèque Barthimée a recouvert la vue alors qu'il était dans les ténèbres dès ce coup la lumière apparaît dans sa vie alléluia Barthimée a eu sa déligrosse parce qu'il était personnel et Barthimée n'est plus aveugle et cela signifie quoi lorsqu'on est plus aveugle c'est-à-dire les choses que tu trouvais normales dans le monde après avoir recouvert la vue ces choses-là avec les yeux spirituels ne seront plus normales et comme ces choses-là ne seront plus normales parce que toi tu vois maintenant les choses clairement les gens vont penser que c'est toi qui n'es pas normal est-ce que quelqu'un saisit ça ? maintenant tes yeux s'ouvrent le Seigneur te montre ce qui ne va pas dans ta vie dans la vie de ton frère dans ta famille tu deviens différent et le monde aujourd'hui n'aime pas les gens qui sont différents le monde aujourd'hui préfère les gens qui sont conformes c'est-à-dire ta situation que tu traverses aujourd'hui doit être conforme à la parole de Dieu la parole de Dieu est comparée à un miroir regardez-moi on se regarde lorsqu'on se regarde longtemps je regarde je vais me regarder longtemps la parole du Dieu est exactement comme ça lorsque je regarde ce miroir dans la parole de Dieu après je vais voir les défauts dans ma vie et c'est ça qu'on appelle l'amour de Dieu salut Dieu tu révèles ce qui ne va pas dans ta vie parce que tu regardes hallelujah hallelujah parce que tu sens les écritures et les gens ont peur de sonder les écritures pourquoi ? parce que si vous sondez les écritures les écritures vont vous changer vous serez différents et quand vous ne voulez pas changer vous ne voulez pas être différents parce que vous avez peur d'être rejeté vous voulez que Dieu puisse se conformer à votre situation les japonistes oh mais Dieu comprend il y a des situations que Dieu ne comprend jamais parce que Dieu comprend seulement lorsqu'il est dans ses principes dans la vérité parce que Dieu a établi ses principes que lui-même est soumis à ses principes parce que si Dieu n'est pas soumis à ses principes à sa parole il n'est plus Dieu il est Dieu parce qu'il est soumis à sa parole et l'homme est l'homme parce que l'homme ne respecte pas ce qu'il dit et Dieu est Dieu parce que ce qu'il dit il a rempli toujours ça fonctionne et Dieu hallelujah tu as peur peut-être pas est-ce que tu es lié par quelque chose est-ce que tu n'es pas tu n'es pas discipliné pour lire la parole de Dieu cela vient du diable parce que lorsque vous lisez la parole de Dieu vos yeux vont s'ouvrir pour Bartimé vos yeux vont s'ouvrir est-ce que la foule qui empêchent Bartimé de se rapprocher du Seigneur on peut dire la foule c'est tous les gens qui t'empêchent de lire la parole de Dieu ah oui Jésus-Christ c'est la parole est-ce qu'il y a des gens qui t'empêchent de faire de la dévotion personnelle réfléchissez et aujourd'hui je vais déclarer que plus de personnes m'empêchera de lire la parole de Dieu plus de personnes ne m'arrêchera plus personne va me décourager parce que Dieu va appeler et je reprends à la peine de Dieu Alléluia j'ai le plus peur de personne Alléluia Bartimé a banni tout ce qu'il avait vécu auparavant les souffrances toutes ces choses le rejet la peur la colère la tristesse la dépression le découragement le chagrin l'amertume Alléluia le maître est là maintenant Alléluia le maître prend soin de lui Amen et c'est lui que je vous propose aujourd'hui Jésus Christ Amen Ne regardez plus aux gens laissés les gens tranquilles les gens ils ont leurs propres problèmes regardez à Jésus Christ et vous aurez la réponse parce qu'il est la réponse Amen Amen Il était à feu Son âme Son âme n'y a pris Pour lui disant que Jésus Christ Le cri de Nazareth passait Il voulait crier Il voulait crier mais on le retenait Puis sa foi s'éleva Il s'arma de courage Et il crier Et il cria à Jésus Incompassion de moi Je ne peux rien sans toi Cette situation Cette situation me dépasse Oh Jésus Ne me laisse pas tomber En toi je peux espérer Je me sens si perdue Sans toi Oh Jésus Et il t'est guéri Oh yeah Si tu es à feu Sans âme Sans âme Il n'y a pris Et si ta vie Il est Pleine de soucis Demander de l'aide Qui est devenue ta routine Si on t'appelle Rejeter Abandonner Sache que j'ai du cri De Nazareth Parce que maintenant Il veut guérir Ton